Le manque de la connaissance de Dieu Amène la mort Ils récitent le nom de Jésus Mais ils n'ont pas la connaissance sur Jésus Combien savent Pourquoi Jésus est le fils de Dieu Comme je prie Les dangers Sur la route Ne veux pas dire Que Dieu t'a abandonné L'assurance est là C'est Hebreu 13.5 Je ne t'abandonnerai pas Je ne te laisserai pas Je ne te laisserai pas Voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Je l'ai dit en chapitre 4 Verset 6 Il est écrit Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Avec des accents de grâce C'est Matundi Ongolo Et de même Mali Nami Notre vie chrétienne Pour mon avis Saut la Mopuisto C'est une marche Qui va De l'Egypte En Canaan Et aussi Dans l'Egypte Pour m'appeler La Canaan C'est exactement Comme la marche D'Israël Qui était sortie De l'Egypte Pour aller à Canaan Si tu veux comprendre Les choses de Dieu Commence à comprendre La vie Du premier peuple Que Dieu avait choisi Qui est le peuple d'Israël Ce peuple était dans la souffrance La parole dit Qu'ils ont crié Dans sa souffrance Il a crié Dieu a entendu Dieu est venu au secours Dieu a fait sortir ce peuple Et Dieu lui a dit Tu vas en terre promise Et le peuple est sorti La délivrance Qui était intervenue Au moyen du sang De l'agneau Pour nous L'agneau a été déjà Immolé à Bogota Le sang a déjà été Vexé pour nous Israël est sorti Il a commencé la marche La première chose Il se trouve Devant un obstacle Qui était la mer rouge Quoique ils ont eu peur Parce qu'ils voyaient Les dangers en face Ils ne savaient pas Comment traverser Ces grandes zones Et surtout Que derrière L'armée de Pharaons Le poursuivre Tout cela Ça faisait la peur Alors Dieu Il a donné des directives A Moïse Et Moïse L'a fait Les eaux Se sont séparés Le peuple L'a traversé Amen Qu'est-ce que Pharaon Lui voulait Pharaon Lui voulait Prendre le peuple Pour le faire Retourner En Egypte C'est le combat Que nous avons Dans la vie chrétienne C'est que l'on Croit en Jésus Quand on était Dans le monde Pour nous L'Egypte Aujourd'hui C'est le monde Quand on était Dans le monde Dieu Dans sa miséricorde Il est venu Nous prendre Et on a Crut en Jésus Maintenant Nous avons Quitté Le monde C'est en route Vers le ciel Qui est notre Cana Vers l'eau L'Egypte Mais il y a l'ennemi qui nous poursuit. Il veut nous faire retourner dans le monde. Il y a un combat qui s'engage. Mais Dieu intervient toujours. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Jamais je ne vous abandonnerai. Et jamais je ne vous délaisserez. N'oublie jamais cette parole. N'oublie jamais cette écriture. Dans l'ébreu je crois l'ébreu presse. Quand vous vérifiez l'écriture de l'ébreu presse. Retiens dans ton cœur. Que le Dieu qui t'a fait sortir du monde. Il t'a donné une assurance en disant. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. C'est l'ébreu 13, écrit, 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 titula 4, l'ébreu 13, verset 5. Frères et soeurs. N'oubliez jamais cette écriture. C'est une assurance que Dieu donne. A tous ceux qui marchent avec lui. Les dangers sur la route ne veut pas dire. Que Dieu t'a abandonné. L'assurance est là. C'est l'ébreu 13, 5. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Et pendant cette marche, Amalek est venu. Quand le peuple a traversé la mer rouge, Amalek est venu. Amalek a attaqué Israël. Or en réalité, Amalek et Israël sont frères. Israël est de la lignée de Jacob. Mais Amalek est le fils d'Esaou. Or Esaou et Jacob sont frères. Laissez-vous me comprenez. Alors pendant tout ce temps, Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Le peuple est entré par deux personnes. Pourquoi les autres ne sont pas entrés ? Parce qu'ils avaient manqué la force. Pour l'anime, ils avaient manqué la force. Parce qu'ils avaient manqué la force. Parce qu'ils avaient manqué la force. Est-ce que vous me comprenez ? Amalek C'est toi qui peux abandonner Dieu. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'ils ont abandonné la force. Dieu nous met dans le Seigneur. Dans notre vie, Etant encore sur la terre, Nous avons des besoins spirituels. On a des besoins pour satisfaire les désirs normaux de la chair. Les désirs normaux ici, je vois par exemple savoir manger, Etudier, travailler, Est-ce que vous me comprenez ? Alors, le Dieu qui nous a appelé, Le Dieu qui nous conduit, Sachez-le qu'il est un Dieu d'amour, Et il est un Dieu responsable. Que je ne t'abandonnerai pas. Il n'y a qu'un Dieu qui nous a appelé, Le Dieu qui nous conduit, Le Dieu qui marche avec nous. Il est un Dieu d'amour, Il est un Dieu bon, Et il est un Dieu responsable. C'est pourquoi il a dit comme responsable, Que je ne t'abandonnerai pas. Il n'y a qu'un Dieu responsable, Et il est un Dieu responsable. Qui peut t'appeler ? Il te dit, Bon, on va faire un voyage en France. Vous allez passer par le Cameroun, le Maroc, Et puis la Turquie, France. Arrivons au Maroc, il t'abandonne là-bas. Lui il parle, Et toi tu restes là. Il est un Dieu responsable. C'est pourquoi il n'y a qu'un Dieu responsable. Dieu ne se fatigue jamais de ses enfants. Il ne se fatigue jamais de ses enfants. Il sait que quelqu'un ne comprend. Alors, Dieu comme notre épais, Il sait que nous avons des besoins. Il sait que nous devons manger. Il sait que nous devons étudier. Il sait qu'on doit se marier. Il sait qu'on doit voyager. Il sait qu'on doit travailler. Il sait tous ces besoins-là. Mais comme notre père, Il ne veut que nous ne pouvons pas s'inquiéter. Et au lieu de s'inquiéter, Il sait qu'on doit se marier. Il sait qu'on doit s'inquiéter. Il sait qu'on doit s'inquiéter. Dieu est incapable. Dieu est en train de rendre Dieu irresponsable. Il sait qu'on doit s'inquiéter. Il n'a pas la foi. Les inquiétudes enlèvent la foi. Il sait qu'on doit s'inquiéter. 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 Les questions parmi les questions, Les gens ont l'habitude de se poser ces questions. Est-ce que moi vraiment? Est-ce que moi Dieu me connaît? Est-ce que moi? Est-ce que moi Dieu m'écoute? Si Dieu me connaissait, Si Dieu m'écoutait, Pourquoi toutes ces difficultés dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Beaucoup de chrétiens croient que Si Dieu le connaît, Et que si Dieu l'écoutait, Il ne peut pas y avoir de difficultés dans sa vie. Non, vous vous trompez. N'oubliez jamais Que le Seigneur a dit à Pierre Quand Pierre lui avait demandé ce jour-là Dieu a dit à Jésus Nous avons tout abandonné On t'a suivi Qu'est-ce qu'on va voir? Jésus lui a dit Vous saurez Des frères Des soeurs Des familles Des maisons Mais avec des tribunaux C'est le premier texte Le deuxième témoignage Le Seigneur Jésus a dit Celui qui veut me suivre Il doit prendre sa cour C'est pas facile de porter la cour C'est savoir supporter les difficultés Troisième témoignage Pour vous dire Sur la route Sur le chemin De la marche Avec le Seigneur Jésus Il y aura toujours des difficultés Mais cela ne veut pas dire Que Dieu ne te connait pas Que Dieu ne te connait pas Troisième témoignage Le Seigneur dit Que le chemin du royaume C'est un chemin étroit Et cela ne veut pas dire Il y aura beaucoup d'efforts Et cela ne veut pas manquer Et vous avez bien compris Quand le chemin est étroit C'est qu'il faut faire beaucoup d'efforts Et cela ne veut pas dire Et cela ne veut pas dire Et c'est pas facile Les souffrances Les difficultés Les seigneurs nous les avait prévenus Que vous aurez tout cela Mais aujourd'hui les chrétiens donnent l'impression S'il a des difficultés dans sa vie Si rien ne marche dans sa vie Il donne l'impression c'est comme si Dieu ne les connaissait pas Il commence à penser dedans de lui C'est comme si Dieu l'avait abandonné Il commence à penser dedans de lui C'est comme si Dieu ne l'écoutait pas Autant de la grâce Autant de la grâce Dieu écoute toujours Pourquoi Le ciel a été ouvert Nous ne sommes plus au temps où le ciel est fermé Le sang versé à la croix A ouvert le chemin du ciel Et l'oreille de Dieu est là pour écouter Frère, soeur, ce matin En l'air d'abord en toi la pensée Qui te poussent toujours à dire Que Dieu ne m'écoute pas Je ne m'écoute pas Dieu ne m'aime pas S'il m'aimait S'il m'écoutait Pourquoi toutes ces souffrances Pourquoi toute cette déception Non, le Seigneur avait prévenu Que il y aura cela dans l'âge Je pourrais encore dire Les difficultés Les souffrances dans la vie d'un chrétien C'est une preuve que la parole de Dieu est la vérité Mais c'est que quelqu'un ne comprend Mais maintenant il n'y a rien d'écriture Qui vient nous dire Ne vous inquiétez pas Mais faites connaître à Dieu vos besoins Par tes prières Il faut savoir classer d'abord les besoins Je dis qu'il y a des groupes de besoins Le premier groupe ce sont des besoins spirituels Et le deuxième groupe Ce sont des besoins terrestres Les besoins physiques Les besoins charnels Et ce sont des besoins spirituels Je t'exhorte aujourd'hui Commence d'abord à lui demander le besoin spirituel Le premier groupe ce sont des besoins spirituels Le premier groupe ce sont des besoins spirituels Tu prends Proverbe 19, 2 Proverbe 19, 2 Le manque de science n'est pas bon pour personne Dans d'autres versions dit le manque de la connaissance Je n'ai pas l'habitude de donner trop de besoins Je n'ai pas l'habitude de donner trop de besoins Je n'ai pas l'habitude de donner trop de besoins Même si le porté quand même aujourd'hui Aussi porté quand même l'eau Regardez Là les choses se passent comment Ceux qui sont sortis de l'Egypte La majorité étaient mortes dans le désert Les personnes seulement étaient entrées dans le désert Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de l'Egypte Il y avait Josué Et le deuxième c'est qui ? C'est Caleb Salut maintenant Ceux qui sont nés dans le désert Suivez moi De ceux qui sont nés en Egypte Deuxièmement sont entrés C'est Josué et Caleb Mais les autres Qui étaient entrés avec Josué et Caleb Ce sont ceux qui sont nés dans le désert Il faut comprener la différence Alors la génération qui était sortie de l'Egypte Josué et Caleb Il racontait à ceux qui sont nés dans le désert De ce que Dieu avait fait en Egypte Parce que ceux qui sont nés dans le désert Ils n'étaient pas d'Egypte Est-ce que vous me comprenez ? Maintenant Ceux qui sont nés dans le désert Ils ont vu aussi ce que Dieu a fait dans le désert Ils sont entrés en Canaan Avec les deux qui sont sortis de l'Egypte Maintenant Les enfants qui sont nés en Canaan Et ils n'étaient pas dans le désert Ils n'étaient pas aussi en Egypte Comment ils ont connu les choses de Dieu ? C'est parce que ceux qui étaient nés dans le désert Et ceux qui étaient nés en Egypte Ils n'étaient pas dans l'Egypte Ils leur ont raconté cela Ils n'étaient pas dans le désert Ils n'étaient pas dans le désert Est-ce que vous me comprenez ? Amen Et tout cela Ça s'est passé pendant la vie de Josué Pendant que Josué Dirigeait les enfants d'Israël Quand ils sont entrés en Canaan Ils leur ont raconté De ce que Dieu avait fait En Egypte Dans le désert Et ceux qui sont nés aussi dans le désert Ils pouvaient raconté aux enfants Qui sont nés en Canaan De ce que Dieu avait fait dans le désert Maintenant Regardez ce qui se passe Josué est mort Ceux qui sont nés dans le désert Ils sont nés en Canaan Ils sont morts Ils sont morts Et vous me suivez Amen Tous ces A qui Josué a raconté Et ceux qui sont nés dans le désert Ont raconté l'histoire de Dieu Ils sont aussi morts Alors Et ceux qui sont nés dans le désert Et notre génération était née D'autres enfants sont nés D'autres enfants sont nés D'autres enfants sont nés Après la mort de Josué De tous ces gens-là D'autres enfants sont nés Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants-là Ceux qui sont nés dans la vie Qu'est-ce qui c'est la jeune Et ceux qui sont nés dans le désert Comme Mes ll conclusions ne savent Des relations Lors de la mort Tous ceux qui sont nés dans le désert Bon En plus La génération qui est née après Après la mort de Jésus et les autres Ils ne connaissaient pas l'éternel Ils ne connaissaient pas Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël Ils ne connaissaient même pas ce que Dieu avait fait pour Israël S'il y a une chose que Dieu est Parmi les choses que Dieu est Dieu est que les gens puissent ignorer les choses qu'il a fait Dieu a toujours voulu que les gens les connaissent Mais regardez cette génération Ne connaissaient pas Dieu Qui est Dieu Et qu'est-ce qu'il avait fait en faveur d'Israël Alors regardez maintenant Comme cette génération Ne connaissaient pas Dieu La suite logique pour ces peuples C'est d'aller vers d'autres dieux C'est de marcher dans les péchés Quand on ne connaissaient pas Dieu On va vers d'autres dieux Venir à l'église Venir prier à l'église Ce n'est pas synonyme de connaître Dieu Non Je ne veux pas dire qu'on connaît Dieu Donner les offrandes de l'église Ne veux pas dire qu'on connaît Dieu Vous savez d'abord qu'il y a des gens qui prient Aujourd'hui Dans nos églises Pose-les la question Quel est le nom de Dieu Il prie Il prie Dieu Mais il ne connaissait jamais le nom de Dieu Comment peux-tu connaître quelqu'un Sans connaître son nom Connaître Dieu C'est connaître son nom Et ce que quelqu'un ne comprend Ce n'est pas le temps d'en parler Ce que Dieu veut Est que les gens puissent les connaître Le peuple qui est de la génération Qui était née après Josué Ces gens-là ont marché dans le péché Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu Et aussi dit Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Nous devons connaître Dieu Dans tes prières Dans tes besoins 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 Parmi les besoins spirituels Dans tes besoins La première des choses Que tu dois demander à Dieu C'est de demander à Dieu De te faire grâce Que Dieu le connaisse Et aujourd'hui On connaît Dieu Par la parole Ne croix pas Que Dieu va se révéler En toi encore Dans une vision Pour te dire Que je suis Je suis tel Je suis tel Je suis tel Tout est écrit Dans la parole Aujourd'hui Dieu ne viendra pas Se révéler à toi Pour te dire Que mon nom C'est tel Mon nom C'est tel Le nom C'est tel Le nom De Dieu Est écrit Dans la parole Tu veux connaître Dieu Lire la parole De Dieu Écoute la parole Dans tes prières 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 De les connaître De les connaître Au Dieu Au bout des gens Ils ignorent cela Ils négligent cela Ils viennent à l'église Ils prient à la maison Un Dieu qu'ils ne connaissent pas C'est pour moi Jésus Christ Les jours où Il est au bout Avec la femme Jésus a dit A la femme Vous vous priez Les dieux Que vous ne connaissez pas Mais nous Nous prions Les dieux Que nous connaissons Beaucoup Les gens Ils ne connaissent pas Mais ils veulent Que Dieu Les donnent Des subébles Ils veulent Que Dieu Les donnent De l'argent Ils veulent Les donnent De mariage Ils veulent Toujours Les donnent Des voyages Mais ils ne connaissent pas Dieu Frères Demande à Dieu Dis Seigneur Je vais te connaître Enseigne-moi Qui Dieu C'est quand Je vais commencer A lire La parole Seigneur Que tu puisses M'apprendre Qui tu es Dans la parole Et c'est quand Regardez Aujourd'hui Quand les gens Écoutent ces choses Quand je suis En train de dire Que demander A Dieu La connaissance Beaucoup Dans leur coeur Voici ce qui se passe Dans leur coeur Moi je vais Demander La connaissance Moi je dois demander Moi j'ai besoin Du travail Moi j'ai besoin De l'argent Moi j'ai besoin De faire ceci Moi je dois demander Ce que moi j'ai besoin 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 Mais regardez Si tu demandes A Dieu La connaissance Ce que je sais M'apprendre Tu peux Ou ne pas Demander L'argent Et le voyager Que Dieu va te les donner Ne croyez pas Que plus que vous Demandez De l'argent Ou le travail Ou ce que vous voulez Que Dieu va Obligatoirement Ou nécessairement Vous les donner Non Il y a des choses Qu'on ne peut même pas demander Mais Dieu va te les donner Salomon N'avait jamais demandé A Dieu de la richesse Jamais Il avait demandé L'intelligence Et la sagesse Pour conduire Le peuple de Dieu La parole dit Que cette demande Pris à Dieu Voilà la demande Qui plaît à Dieu Demandez à Dieu Un coeur intelligent Un coeur sage Pour marcher Dans la voie de Dieu Combien peuvent dire Amen Mais c'est que tous Nous attendons C'est de demander Le travail Le mariage La promotion Le voyage C'est tout ce que nous on attend Mais ce qui plaît à Dieu C'est de lui demander La connaissance Demande à Dieu Je veux te connaître Je veux te connaître En lisant la parole Fais-moi grâce Que je puisse te connaître En écoutant la parole Fais-moi grâce Que je puisse te connaître Connais d'abord Le Dieu Quand Dieu va te bénir Comme tu ne connais Tu ne feras pas de bêtises Regardez cette génération Qui est venue après Jésus Ils ne connaissaient pas Dieu Comme ils ne connaissaient pas Dieu Ils finissent par marcher dans les bêtes Le manque de la connaissance C'est de Dieu Aux Angaboyers Et Amènes Amènes La mort Et Mimata Koufa Est-ce que quelqu'un me comprend Quelqu'un est venu ici un jour On lui donne un message prophétique C'est un frère On lui dit que Dieu veut que tu puisses Les connaître premièrement Les connaître vraiment Dans la profondeur Pourquoi On lui donne la raison Parce qu'on voit Dans ton avenir Tu es devenu Politicien dans ce pays Tu es devenu Un grand homme Une grande personne Dans ce pays Et pendant que tu es élevé On voit les gens Venir te solliciter Pour entrer dans des sens occultes Là on est en train De revivir les choses Qui doivent venir Dans l'avenir Et vous me comprenez On lui dit Mais aujourd'hui Connais d'abord Dieu Cherche à connaître Dieu Et la connaissance de Dieu Et Dieu lui donne des explications Si aujourd'hui Tu n'as pas la connaissance La prophétesse continue Si aujourd'hui Tu n'as pas la connaissance De Dieu On voit dans ton avenir Quand les gens là Viendront te proposer D'entrer dans des sens occultes D'entrer dans des sens occultes Dieu nous montre Au début Tu vas résister Mais dans la suite Tu es fini Par entrer dans des sens occultes Pour que cela ne t'arrive pas Je continue Vraiment cette prophétesse La prophétesse continue Et nous maintenant On te voit entrer dans des sens occultes Et arriver là-bas On te demande de faire un sacrifice Et tu n'as pas voulu faire le sacrifice Et par laisser un sacrifice On te voit entrer de discuter Et nous je suis entré ici Il n'y a pas de problème de sacrifice Je ne veux pas de sacrifice Et tu n'as pas bougé Il n'a pas bougé Et tu n'as pas bougé Et on voit Tu refuses de sacrifier Quelqu'un dans ta famille Et par la suite des temps, après s'avoir refusé, quand elle voit Dieu devenu fou. Est-ce que vous avez compris comment Dieu lui donne son avenir? Je vous pose la question. Vous avez entendu? Comment on lui explique son avenir? Alors maintenant, on lui donne notre piste. C'est-à-dire, la piste d'entrer dans des sens occultes, est devenu fou par la chute. C'est là que va lui arriver s'il n'a pas la connaissance de Dieu. Mais maintenant, on lui donne l'autre piste, la deuxième. Si tu as la connaissance de Dieu, on voit ces gens-là venir pour te proposer d'entrer dans des sens occultes. pour te proposer, il y a une autre piste. Il y a une autre piste. Il y a une autre piste. Mais par toi, on voit beaucoup de gens venir à l'église, beaucoup de gens connaître Christ. Tout le monde va nous appeler qu'il y a une autre piste. Il y a une autre piste. Il y a une autre piste. Est-ce que vous comprenez les deux chemins? En ole? Non. Ce qui est mort. Il y a une autre piste. Il y a une autre piste. Je viens d'intervenir d'un autre piste. Et deux pierres termine la connaissance de Dieu que nous devons avoir. Deux pierres. à ceux qui sont ici dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, suivez-moi, regardez-moi, aujourd'hui, dans le temps de la grâce, connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Tous ceux qui connaissent Jésus, on les connaît que dans la parole. La pôtre a bien dit ceci. Vous devez grandir dans la connaissance de la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Beaucoup de gens prient et récitent le nom de Jésus. Mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Combien savent pourquoi Jésus est le fils de Dieu ? Et ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Comme ça. Mais dans les bouches qu'ils disent que Jésus est le fils de Dieu ? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Mais donnez l'explication, pourquoi ? Parce que personne ne dit bon à l'arri. Comment est-il le fils de Dieu ? Dès qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.